Radio-Gilles, l'actualité littéraire dans un instant, l'émission Pont-Neuf, animée par Shlomo Malka. Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre, invité de Pont-Neuf aujourd'hui, Gilles-William Goldnadel pour son livre Névrose médiatique aux éditions Plon. William Goldnadel, bonjour. Bonjour. Je vous présente, mais on n'a plus besoin de vous présenter. Vous êtes avocat, vous êtes essayiste, vous êtes militant associatif et politique, vous avez été président de l'Alliance France-Israël, vous êtes éditorialiste à Valeurs Actuelles et chroniqueur dans nombre d'émissions de radio et de télévision. Votre dernier livre s'intitule Ivresse, Névrose médiatique, pardon, ça pourrait être Ivresse aussi, « Le monde est devenu une foule déchaînée ». Dans ce livre, vous élaborez le concept de foule médiatique et vous vous référez, c'est ça qui m'a intéressé et qui m'a donné envie, je vous l'avoue, de revenir avec vous sur ce livre, vous vous référez à la psychologie de la foule de Gustave Lebon. Qu'est-ce qui vous a amené à Gustave Lebon ? Écoutez, j'étais, si vous voulez, assez préoccupé de la manière dont le monde fonctionnait. Ça fait longtemps que je vitupère le monde médiatique. Et j'ai eu une sorte de fulgurance, c'est de considérer que le monde médiatique est devenu une foule avec tous les attributs péjoratifs, négatifs, qu'on peut donner à une foule quand on sait ce qu'est une foule. Et je me suis souvenu que Gustave Lebon avait écrit sur la foule et que Sigmund Freud lui-même avait, dans sa suite, corroboré totalement l'analyse de Gustave Lebon en y ajoutant sa propre analyse, si j'ose dire, psychologique ou psychanalytique, mais qui n'invalidait en rien ce que disait Gustave Lebon sur la foule, à savoir que la foule est puérile, qu'elle est versatile, qu'elle est colérique, qu'elle est religieuse, qu'elle a besoin de certitude. Et qu'elle est malléable aussi, parce que chez Gustave Lebon, l'étymologie du mot foule a quelque chose à voir avec la référence au linge qu'on presse pour le faire rétrécir ou à un élément qui est informe, qui est élastique, qui est malléable. Vous prenez foule dans ce sens-là ? Oui, c'est ce que je dis lorsqu'elle est versatile, mais vous savez, nous avons l'expérience, la triste expérience des foules. Les foules nazies, les foules hystériques du temps du communisme. Récemment, vous avez vu les obsèques de Soleimani en Iran qui font 50 morts, explicables parfaitement par le côté complètement hystérique de la foule. L'enterrement de Nasser ne valait pas mieux. Lorsqu'on parle de la rue... Là, c'est des millions, on parle de millions de personnes. Le phénomène de la rue arabe, ce qui est très curieux, le phénomène de la rue arabe, c'est qu'on fait implicitement allusion à cela et vous remarquerez qu'il n'y a pas de rue juive. Voilà. Alors, est-ce que vous estimez, parce que le concept de foule est tombé un peu en déçuétude, dans le domaine de la recherche en tout cas, et c'est bien, me semble-t-il, de l'avoir réhabilité dans le contexte où vous le faites, mais est-ce que la foule, à vos yeux, peut être intelligente ? Ou est-ce qu'elle est toujours assimilée à la horde ? Ce qui caractérise la foule, c'est que précisément, elle se multiplie en ce qui concerne sa ferveur, son assurance, son sentiment d'impunité, mais son intelligence, au contraire, se divise. On est dans quelque chose qui est quand même davantage dans l'animalité, puisque vous rappelez la horde telle d'ailleurs que la décrivait Freud lui-même. Si vous voulez, mon apport modeste, mais mon apport tout de même, à la réflexion sur la foule, c'est que je parle, moi, de la foule médiatique. C'est que je prétends, j'affirme, et je crois avoir établi, que les individus isolés, dans leurs coins, mais qui sont réunis ensemble, si vous voulez, médiatiquement, électroniquement, aujourd'hui, par Facebook, par Twitter, par tout ce que vous voulez, et bien, s'enivre, parce que son sente, à juste titre, investit d'une puissance formidable. Et d'où le lynchage médiatique. Alors, vous dites d'ailleurs, l'intérêt personnel est rarement un mobile puissant chez les foules, alors qu'il constitue le mobile à peu près exclusif de l'individu isolé. Vous avez écrit ce livre, il y a un an, avant l'explosion des... 15 jours avant l'explosion des Gilets jaunes. Vous avez vu une illustration de ce que vous écrivez dans ce phénomène ? Ah bah oui, j'y ai vu une double illustration. J'y ai vu d'abord l'illustration de la foule médiatique, puisque qu'est-ce que c'est le phénomène des Gilets jaunes ? C'est une ou deux vidéos qui sont prises individuellement et qui, par l'effet médiatique, sont balancées dans la foule, et la foule médiatique se transforme ensuite en foule physique, avec également les errements au niveau de la violence que vous avez pu constater vous-même. Avec des caractéristiques que vous définissez. Par exemple, vous dites une foule latine, si révolutionnaire ou si conservatrice, qu'on la suppose fera invariablement appel pour réaliser ses exigences à l'intervention de l'État. Une foule française tient avant tout à l'égalité, et une foule anglaise à la liberté. Oui, c'est le bon. Là, je reprends ce que décrit le bon, et que je corrobore plutôt. Oui. Alors, vous dénoncez, et là on retrouve le Gilles William Goldnadel, qu'on connaît bien, le climat de l'époque, dans lequel la foule médiatique peut vous lyncher en place publique, mais vous n'êtes pas un peu vous-même, vous n'appartenez pas vous-même à la foule médiatique ? Écoutez, j'essaye, il me semble, je ne sache pas que j'ai voulu participer pleinement à des lynchages. La preuve, mon dernier article dans le Figaro, permettez-moi, vous voyez, je vous réponds par rapport au dernier article du Figaro que j'ai commis, et qu'il y a deux jours, j'explique à mes lecteurs que j'étais, et que je suis toujours, dans la détestation de Gabriel Matsnef. Quand il écrivait dans Le Monde, il y a une trentaine d'années, j'étais déjà, je ne l'aimais pas, je ne l'aimais pas pour deux raisons. La première, c'est parce que je le savais pédophile, et la seconde, c'est parce qu'il vitupérait la France américano-sioniste, avec tout ce que cela comporte. Mais pour autant, aujourd'hui, 30 ans après, j'avoue ne pas goûter beaucoup le lynchage médiatique dont il fait l'objet, et qui me déplaît souverainement, quand bien même je n'aime pas cette personne-là. Donc, franchement, je ne pense pas que je... Donc cette foule médiatique, vous la voyez à l'œuvre dans des phénomènes aujourd'hui comme Balance ton port ou MeToo ? Ah bien sûr, c'est ce que j'ai critiqué en premier. Ce lynchage médiatique-là, avec en plus la vindicte nominative. On balance des noms. On n'est plus dans la description d'un phénomène. On ruine des réputations, sans la moindre preuve. Donc, très sincèrement, je ne pense pas appartenir à cet hors-delà. Alors, je reviens à ma question tout à l'heure. Vous associez toujours la foule à... Vous associez à la foule l'adjectif de forcené, d'hystérique, de déchaîné, mais est-ce qu'une foule ne peut pas se conduire de manière sensée ? Est-ce que ça n'était pas le cas, par exemple, dans la manifestation d'il y a... de janvier 2015, celle de « Je suis Charlie ». C'est une foule calme. Oui, bien sûr. Oui, on peut... Je ne veux pas caricaturer ma propre pensée. Vous pouvez avoir des rassemblements d'individus dans le cadre d'hommages, dans le cadre de deuils, qui peuvent bien se passer. Pour autant, ce n'est pas cette foule-là qui va beaucoup réfléchir sur le phénomène de l'islamisme. D'ailleurs, vous prenez d'ailleurs... Moi-même, moi-même, je n'ai pas voulu participer. Je n'ai pas voulu participer au rassemblement. À cette manifestation de la République. Oui, je l'ai dit pour deux raisons. La première, c'est parce que SOS Racisme avait cru devoir vouloir exclure le Front National. Donc, ça n'était plus une manifestation nationale. Et d'autre part, les mots d'ordre n'incriminaient pas expressément l'islamisme. Donc, c'était pour moi une manifestation pour rien. J'avais bien compris que c'était pour faire venir y compris les musulmans qui ne sont pas venus tout de même. Quand, récemment, sur une chaîne publique, un animateur trouve normal d'affubler du qualificatif de crétin à plusieurs reprises, d'ailleurs, Donald Trump. Ça, c'est un combat que vous menez depuis longtemps. Mais vous mettez ça aussi sur le compte de la foule médiatique ? Alors, écoutez, il est certain que Donald Trump est l'une des victimes les plus emblématiques de la foule médiatique et des foules physiques puisqu'il n'était pas encore élu, qu'il y avait déjà une foule médiatique et ensuite des foules physiques le jour même de son investiture pour lui reprocher son illégitimité électorale qu'on a vu aussi dans le phénomène du Brexit et pour l'affubler de toutes les qualités mais en même temps, je ne me contente pas de décrire, de critiquer les foules. Vous savez bien que je critique aussi ce que j'appelle l'église cathodique. L'église cathodique qui... C'est-à-dire la pensée unique, le goût politiquement correct, La pensée unique qui a été très longtemps et encore maintenant largement dominée par la pensée gauchisante et qui alimente la ferveur de nombre de foules. Donc, de ce point de vue-là, je ne veux pas non plus... Je ne suis pas en train de vous expliquer que M. Trump est d'une rare distinction, ni qu'il est très bien coiffé, ni qu'il est un modèle de rationalité, mais pour autant, cette manière de n'incriminer que lui, d'avoir un esprit critique asserré uniquement à son égard et qui ne ressemble... et alors même que d'autres chefs d'État devraient également être critiqués au moins autant, fait partie de cette pensée unique qui alimente les foules et qui me déplaît profondément. Sur Israël, vous avez le sentiment que cette foule s'est un peu calmée ces derniers temps ? Non, non. Ce qui s'est calmé, c'est le conflit israélo-palestinien. Mais j'observe et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, j'observe qu'à travers ce qui s'est passé à Gaza il y a un an et demi, vous avez bien vu que le Fémen, non seulement de foules médiatiques, a fonctionné à plein pour complètement faire le procès de l'État juif, mais également vous avez vu les foules proprement dites physiques qui se reaient sur le no man's land israélien. donc de ce point de vue-là, non. Je pense que le Fémen de rue arabe ou de rue islamique fonctionne à plein contre Israël en général et les Juifs en particulier. Alors, j'ai salué la référence à Gustave Lebon parce que c'est une référence intéressante et que vous avez ce concept de foules médiatiques qui fonctionne, me semble-t-il, assez bien. Je ne vais pas vous chicaner sur le fait qu'on a reproché à Gustave Lebon d'avoir eu des correspondances avec Mussolini. Et on lui a reproché aussi d'avoir plagié un auteur italien. Oui, moi je ne suis pas l'agiographe de Gustave Lebon mais quand il écrit des choses, quand il est bon, il est bon, c'est tout. Voilà, c'est tout. Maintenant, on a reproché aussi à Freud d'avoir dédicacé un livre à Mussolini qu'il lui avait réclamé. On était en 1922, on est toujours beaucoup plus intelligent après. Est-ce que vous avez est-ce que comment était reçu le livre aujourd'hui avec le recul ? Est-ce que votre concept a été accueilli favorablement par ces médias que par ailleurs vous accrochiez ? écoutez, la couverture médiatique a été bonne mais elle a été bonne au sein, si je veux dire, de ma famille de pensée, je n'ai pas eu les honneurs de France Inter. Bon, donc, mais le livre a une belle couverture médiatique, il a eu une belle vie, en librairie, il a été victime des gilets jaunes, il a très bien marché sur Amazon, moi j'ai été un auteur heureux, est-ce que pour autant mon concept a été repris ? Bien sûr que non, il n'était pas fait pour être repris mais vous savez, il faut du temps au temps. Alors, on va passer puisqu'on a un peu plus de temps au questionnaire pour neuf et là vous pouvez peut-être répondre de manière un peu plus longue parce qu'on a quelques minutes quand même. Vous connaissez le principe du questionnaire et vous ferez ça très bien. Gilles William Goldnadel, êtes-vous Tolstoy ou êtes-vous Dostoyevski ? Tolstoy. Aucun doute, écoutez, du sais, je vous décevoir, je n'ai jamais totalement apprécié Dostoyevski et j'aime beaucoup Tolstoy à tous égards. D'abord parce qu'il a appris l'hébreu à la fin de sa vie et qu'il était assez proche d'un judaïsme de pensée. Pas seulement. Pas seulement, l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble de l'homme, tous mes cherchent c'est Tolstoy. Voilà. Les origines aussi, vous avez des origines russes, non ? Oui, mais ça n'explique pas pourquoi je préfère Tolstoy à Dostoyevski. Absolument. Alors, êtes-vous Victor Hugo ou êtes-vous honoré de Balzac ? Là, vous m'emballez beaucoup parce que je suis les deux. Je pense qu'avec le recul maintenant et ce que je sais de Victor Hugo au niveau politique, j'aurais tendance à être honoré de Balzac. Alors, vous n'allez pas nous refaire le coup d'Éric Zemmour qui se trouve plutôt du côté de Jean Valjean que de... plutôt du côté de Javert que de Jean Valjean parce que Javert c'est l'ordre et le... Non, non, pas du tout, je ne pensais pas, je ne savais même pas que Zemmour avait dit cela. Non, non, c'est parce que... Il a dit cela dans son dernier livre. Non, mais Victor Hugo a dit tout et son contraire en politique et je n'aime pas ça. Voilà, c'est tout simplement. Tout simplement. Et puis l'œuvre de Balzac. Non, œuvre pour œuvre c'est difficile à juger mais j'aime beaucoup Balzac. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Maudigliani ? Alors là, vous m'embêtez beaucoup. Je suis vraiment les deux. J'ai quand même un... J'ai tellement un faible pour Soutine que j'ai appelé mon premier scotiste terrier Soutine. C'est vous dire à quel point j'aime Soutine, j'aime son œuvre alors que, à vous dire le vrai, je ne suis pas Chagall. Je ne suis pas... Je ne suis pas forcément pour les peintres juifs très juifs, vous voyez, qui rappellent trop les... Qui rappellent... Je ne sais pas... Je ne veux même pas expliquer pourquoi. Je n'ai pas d'explication moi-même. Soutine me paraît plus universel tout en restant juif. Êtes-vous Ben Gourion ou êtes-vous Jabotinsky ? Là, j'ai ma petite idée mais vous pouvez peut-être surprendre. Écoutez, franchement, je suis... Je suis... Je suis les deux. J'ai vraiment... Alors là, vraiment, c'est déchirant. Je suis Jabotinsky. Je suis Jabotinsky pour tout, pour l'ensemble de sa vie. Et... 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 Je... J'aurais aimé qu'il y mette de temps en temps un peu plus de rouri parce que Jabotinsky s'est un peu saboté en ne faisant pas un peu trop de... En ne faisant pas quelques concessions à l'air du temps parce que quand vous voulez être efficace, de temps en temps, il faut savoir, j'ai honte à vous le dire, mais savoir modérer sa plume et ses ardeurs. Jabotinsky était trop franc. Ben Gurion était... avait un très sale caractère. Il... Il se comportait quelquefois en dictateur. Mais il avait compris, lui, que de temps en temps, il fallait allier la force et la ruse. Je suis donc très gourionniste. Non, non, ne me demandez pas de choisir. Je vous refuse ce choix. Il fallait que nous ayons un Jabotinsky et un Ben Gurion. Écoutez, c'est une très belle réponse et je suis content de vous avoir posé la question parce que la réponse doit étonner beaucoup d'auditeurs et en tout cas, elle m'étonne moi-même et elle vous honore. Oui, mais permettez-moi de vous dire que vous... Peut-être... Je suis moins Jabotinsky que vous ne croyez parce que je n'ai pas la religion des territoires. Je ne suis pas... Voilà, de ce point de vue-là, je suis beaucoup plus gourionniste, même si je dois décevoir certains de nos auditeurs. Êtes-vous Rachid ou êtes-vous Maïmonide ? Écoutez, je vous mentirai en disant que je suis un puits de spiritualité juive et je n'en tire d'ailleurs aucune vanité particulière de vous dire cela. Il me semble être davantage Maïmonide pour des tas de raisons qui tiennent aussi d'ailleurs à la médecine et à mon amour du personnage de Maïmonide. Mais Rachid était aussi admirable. mais j'ai un faible pour Maïmonide. Voilà. Êtes-vous les Tontons Flingueurs ou êtes-vous Rabi Jacob ? Alors, sans aucune... Je suis infiniment plus Tontons Flingueurs. J'adore les Tontons Flingueurs. C'est un film mythique pour moi. Je vous ment... Je ne suis pas grand amateur de Rabi Jacob qui n'a d'ailleurs rien de très juif. C'est amusant. Je trouve que c'est un film à tort peut-être, je vous le dis, un peu surestimé. Voilà. T'es devenu, c'est vrai, un film culte, mais les deux sont devenus des films. Oui, mais je préfère mille fois... J'adore Richard... Gérard Roury que j'ai connu, que j'ai défendu, que j'adore... Mais je suis mille fois plus pour la grande évasion... Vous avez défendu, Richard Gérard Roury. Oui, 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 absolument. Dans une... Qu'il l'opposait, dans une affaire qu'il l'opposait à ce qui était à une actrice que je ne nommerai pas. On a gagné d'ailleurs ce procès, c'est mon honneur, mais je suis beaucoup plus pour la grande... Pour la grande vadrouille, j'ai dit la grande invasion. Je suis infiniment plus pour la grande vadrouille qui est un chef-d'oeuvre total que pour Rabi Jacob. Êtes-vous Twitter ou êtes-vous Facebook ? Je suis les deux, mais infiniment plus Twitter. J'adore Twitter. Je m'amuse avec Twitter. Je joue avec Twitter. C'est un exercice que vraiment... Parce que l'imiter, vous savez... Écoutez, c'est un jeu formidable. C'était une trouvaille formidable pour moi, Twitter. Voilà. Mais j'évite, pour autant, de participer à des lynchages médiatiques. Voilà, sur Twitter. Voilà. Merci, Gilles William Goldnadel. Donc, je rappelle le titre de ce livre qui est paru il y a un an, mais j'ai pensé que ce serait utile de rafraîchir ce concept que vous mettez à l'honneur et qui est tout à fait opératoire. Névrose médiatique, le monde est devenu une foule déchaînée. Ça paraît aux éditions Plon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501